Bonjour à tous et bienvenue dans votre rubrique culture. Transmission, c'est le nom de l'exposition de l'artiste peintre Insaf Hassoun, un recueil de toiles où l'humain et surtout l'enfant et la spiritualité sont à l'honneur des oeuvres déclinées par des touches colorées et lumineuses. Insaf Hassoun est avec nous aujourd'hui pour parler de cette exposition que vous pouvez découvrir jusqu'au 31 mars à la galerie Mindar à Casablanca. Madame Insaf Hassoun, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci. En admirant vos toiles, on voit clairement que le thème de la famille, de l'enfant est très très présent dans votre travail artistique. Parlez-nous de ça. D'accord. Alors, tout à fait, c'est un thème qui est présent, mais je ne dirais pas que c'est un choix conscient, mais peut-être j'explique ça par le fait qu'en général, un artiste, il traduit sur ses toiles ce qui est important pour lui, ce qui le met en émoi. Et pour ma part, les liens familiaux, en effet, ont beaucoup d'importance et surtout la manière d'éduquer les enfants est très importante. Et peut-être c'est pour ça qu'on trouve ce thème très présent dans mes toiles. En tout cas, les personnages dans vos toiles, ils sont bienveillants. C'est quelque chose que vous tenez aussi à montrer dans votre travail ? Oui. Alors, toujours, ce n'est pas délibéré, mais bon, j'ai eu vraiment beaucoup de chance à baigner dans l'encouragement, dans la transmission bienveillante. et petit à petit, au fur et à mesure de mon parcours aussi, je me suis intéressée à ces thématiques, à la façon de transmettre les choses. Et donc, pour moi, oui, c'est très important de montrer la transmission bienveillante. Comment est-ce que vous montrez justement cette transmission dans vos œuvres ? Dans mes toiles, vous trouverez des scènes de vie où on transmet quelque chose. Pour moi, c'est cette transmission sur l'expression, on la voit sur l'expression des visages, etc. Apprendre quelque chose à un enfant avec bienveillance et encouragement, c'est quelque chose pour moi qui le marquera plus, qu'il apprendra plus de cette manière. Et c'est pour ça que, bon, c'est peut-être, comme je vous ai dit, inconscient, mais c'est très important aussi. La transmission aussi de valeurs humaines, de traditions, peut-être aussi marocaines. Oui, oui, exactement. Alors, bon, si vous remarquez, moi, j'ai mis transmission au pluriel parce que pour moi, il n'y a pas une seule transmission. Il y a beaucoup de transmissions. J'ai voulu montrer que c'est quelque chose de très important dans nos vies. Tous nos parcours sont façonnés par la transmission. Et ils sont emprunts de tout ce qu'on a reçu comme valeur, comme apprentissage. Donc, au-delà des transmissions qui sont, par exemple, les savoir-faire ou les savoir-être, il y a des choses qui se transmettent, qui sont beaucoup plus subtiles, comme les émotions. Il y a aussi les passions qui se transmettent. Et tout ça, vous le trouverez présent dans mon travail. C'est en grandissant à Tétouan que vous avez touché pour la première fois au Pinceau. C'est une ville aussi, Tétouan, c'est une ville qui a inspiré beaucoup d'artistes. Parlez-nous de votre parcours, comment vous avez grandi dans cette ville pour après déménager à Casablanca et puis votre première exposition aujourd'hui. En effet, moi, je suis née dans une ville où Tétouan, qui était où il y avait beaucoup de talent. Mais aussi, j'allais beaucoup à Shawin aussi, qui est une ville très... Enfin, c'est une ville de mes ancêtres. Et là, dans les deux villes, il y a beaucoup de talent. Et alors, moi, c'est une passion pour moi depuis que je suis petite. Je n'ai pas fait des études artistiques depuis mon enfance. Mais bon, il y avait beaucoup de... Comment dirais-je ? De sensibilité artistique. À chaque fois que je regardais une œuvre artistique ou même un dessin qui est fait par un aîné, j'admirais ça. J'étais toujours en admiration devant les œuvres des autres. Et puis, c'est resté dans un coin de ma tête. Et je me disais qu'une fois que je serai grande, j'irai vraiment étudier l'art et en faire vraiment pour acquérir les outils. Et c'est vraiment une fois que j'ai été dans la vie active, que j'ai intégré une école d'art à Casablanca, un cursus académique où je le faisais parallèlement à mon travail. Et voilà, petit à petit, je me suis consacrée, disons, entièrement maintenant à l'art. Et comment est née l'idée de cette exposition ? Alors, l'idée, disons que dans mon entourage, je n'ai jamais eu vraiment l'idée d'exposer depuis le début. Mais c'est l'entourage qui voit un peu le travail, qui dit pourquoi c'est quelque chose, qui trouvait que j'avais quelque chose à montrer. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée d'exposer, des mises à part, que je produisais beaucoup à un certain moment. Et voilà, c'est comme ça que c'est venu. Votre travail se situe-t-il entre le figuratif, l'abstrait ? À votre avis, à quelle école vous identifiez-vous ? Alors, quand on me pose cette question, moi je dis toujours, pour l'instant, moi c'est une première exposition pour moi. Et donc, pour l'instant, franchement, je me donne une certaine liberté de ne pas vraiment me contonner dans un style ou dans un autre, ou de me dire que j'appartiens à une école. Pour l'instant, pour moi, l'art, c'est quelque chose où je me réalise, c'est une forme de méditation. Et pour l'instant, je me dis, je pense ce qui me vient, ce qui me donne envie, et je ne me limite pas à me dire que je peux vraiment peindre un sujet dans un style figuratif comme je peux le faire en abstrait ou en abstrait suggéré. C'est vraiment ce qui me vient, et que le sujet, quand le sujet s'y prête, je vais le faire dans un style ou un autre, selon ce que me dictent les émotions, les envies et le sujet. – Votre travail accorde beaucoup de place, on le disait tout à l'heure, à la figure maternelle, mais aussi à la féminité. C'est pour ça que vous avez choisi d'exposer, durant le mois de mars, un mois dédié à la femme ? – Alors, au début, ça a été une coïncidence, mais bon, disons que ça allait être rapproché, mais on l'a mis vraiment le jour… – Du 8 mars. – Oui, du 8 mars, le vernissage des droits de la femme. Parce que oui, c'est quelque chose qui me tient à cœur, comme je pense que toute femme contemporaine qui a toutes ces problématiques de la femme, etc., qui la travaille. Et puis, j'ai à cœur, justement, que la cause de la femme avance. Et donc, ça a été vraiment une coïncidence heureuse, dirais-je. – Donc, Insaf Hassoun, des projets futurs, après cette exposition ? – Des projets, j'en ai qui se dessinent. Pour l'instant, ça va être des expos, comment dirais-je, collectives à l'international, et puis aussi ici, au Maroc. – Merci beaucoup, Insaf Hassoun, pour ces informations. Je rappelle que vous pouvez admirer l'exposition Transmission jusqu'au 31 mars à la Galerie Mindar à Casablanca. Merci d'avoir suivi cet entretien. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Médien TV. – Merci. – Merci.